Lycée moderne d'Aboisseau, vu d'en haut, tout paraît si beau. Et pourtant, cet établissement scolaire de plus de 4000 élèves fait face à certaines difficultés infrastructurelles, des difficultés auxquelles un homme a décidé d'apporter des solutions. Et cet homme, le voici. M. Abou Bakarissé, directeur du cadastre et président du réseau des cadres républicains d'Aboisseau, vole au secours du lycée moderne d'Aboisseau en réhabilitant des salles de classe et en offrant un logiciel de gestion à l'administration. C'est pour la livraison officielle des bâtiments réhabilités qu'une cérémonie a été organisée ce vendredi 22 janvier 2016 au sein du foyer du 10 lycée. Une cérémonie dont la grandeur a été accentuée par la présence de Mme le préfet du département d'Aboisseau et des représentants du conseil régional et de la direction régionale de l'éducation nationale du Sud-Komoé. D'entrée de jeu, le premier responsable du lycée moderne d'Aboisseau a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation avant d'énumérer les actions entreprises par le bienfaiteur M. Abou Bakary Sissé. Mesdames et Messieurs, donc, le lycée moderne d'Aboisseau vous dit à Poc. Le lycée vous dit donc bienvenue. Monsieur le donateur, qui était venu ici comme parrain à la cérémonie, moi je ne dis pas au portail du siècle, mais à la cérémonie du siècle, j'ai un talentueux professeur, vous avez été touché, j'ai dit bien que vous avez été touché par la décadence de la poitrine du foyer qui a pris cette cérémonie et à cette maladie du foyer que vous avez constaté de vous-même, M. le donateur, vous avez apporté la thérapie édoine. Vous m'avez dit, M. le professeur, où est le problème ? Et de vous répondre, c'est du ressort du progeste, mais qui souffre d'un manque du moyen, mais pas que ces moyens soient en souffrance. Vous avez été sensibles. Vous avez dit, après cette cérémonie, je dégale cinq fruits d'école pour la réhabilitation des trucs que j'aime. Lorsque vous avez eu l'écho d'une salle dont la réflexion dépasse les compétences du cogeste, vous avez donné l'instruction que cela soit fait avec le labo SVT et la salle du terminal T4. Encore une fois, soyez-en remercie. Un autre casque chinois, c'était l'acquisition du logiciel. Le logiciel qui allait vous permettre à nous autres de faire des travaux de fin des trimestres. Quand je vous ai exposé cela, vous n'avez pas donné de réponse dans la salle, mais c'était stratégique dans mon bureau. Et c'est beaucoup de votre prise de parole ici, dans cette salle, que vous nous avez fait l'agréable surprise de nous dire, je vais vous offrir le logiciel. Je vous dis à tous que vous en soyez remercie. A tour de rôle, le président du conseil scolaire des délégués d'élèves et le secrétaire général du CINESI section d'Aboisseau n'ont pas manqué de dire leur joie et leur reconnaissance pour les actions menées par le bienfaiteur. Je profite au nom de tous les élèves pour vous adresser nos vélèves de santé et de longévité. Très reconnaissant des actes que vous venez de poser dans notre thème d'établissement, nous vous disons sincèrement merci. Ces actes causés à notre aveur et surtout notre réussite scolaire, nous vendrons au cœur encore une fois merci. Et qu'il tient le tout puissant, l'orance de l'an d'Aboisseau et qu'il vous accorde donc d'hésite à venir à Arna. Au nom du bêle du CINESI, au nom de tous les enseignants, de tous les camarades du lycée moderne d'Aboisseau, on dit merci, merci, merci au parrain. On dit merci au parrain. D'abord aussi, pour la parole tenue dont il a promis, pour le logiciel, il a promis la réhabilitation des centres de grâce. Si ce n'était pas fait, c'était nous. Au nom de tous mes camarades, on tient en l'équipe merci. Le représentant de Mme Ladraine, quant à lui, au-delà des remerciements, a sollicité la bonté du bienfaiteur sur d'autres besoins dans le milieu scolaire. Le réclat, dirigé par M. Aboubakarie Sissé, a réhabilité des salles, peu importe le nombre. L'acte proposé en lui-même est très important pour la direction régionale. C'est pour ça que je voudrais me réjouir de cette acte proposée. Et nous souhaitons vivement que cela fasse des élus. Nous avons à l'adresse, nous avons rendu visibles nos besoins. Et si M. Aboubakarie Sissé, d'aventure, veut faire quelque chose pour l'école, vous pouvez jeter un coup d'un discrète sur un petit livre et pour la choisir son acte. Prenant la parole à son tour, le bienfaiteur M. Aboubakarie Sissé a tout d'abord donné les missions du RECRA avant de donner le sens de ses actions. Le réseau des cadres républicains est une association de cadres, de cadres du département d'Aboubakarie Sissé, qui ont décidé de se mettre ensemble pour poser des actions sociales. Nous avons réhabilité le lycée, c'est le réseau des cadres qui l'a fait. Mais vous savez, Mme le Président n'est pas fière, elle est membre du réseau des cadres républicains, mais nous avons commencé par le lycée d'Aboubakarie Sissé. Donc, Gatier, tu comprends ce que je veux dire ? Gatier, viens d'entendre le Président. Donc, viens d'entendre le Président. Alors, nous sommes venus essayer. C'était une rencontre tout à fait organisée. Nous sommes venus pour le cocktail du siècle. C'était ça, le cocktail du siècle avec Pudé Moussa. Vraiment, c'était le cocktail du siècle. Parce qu'on a mangé jusqu'à l'envers fusée d'aboublier. Et nous avons vu que notre lycée avait des difficultés. Il était de notre devoir de faire quelque chose. Vous savez, quelquefois ça a pris une faille de temps, que toute une toiture puisse être totalement détruite. Il y a des petits mots auxquels, si vous ne le dites pas, des réparations de 100 millions, si vous ne le faites pas à temps, peuvent venir des réparations de 5 millions au bout d'un certain temps. Il était de notre devoir de faire ce que nous avons fait. Alors, vous savez, réhabiliter les salles de classe, aider à obtenir un logiciel, ce sont des bonnes choses. Mais ça permet à au moins 4 000 élèves de se retrouver dans de bonnes conditions de travail. Mais il faut faire ce qui est juste, il faut faire ce qui est utile. Ça rentre dans les chiffres. Et je peux vous dire que ce qui a été dégagé pour réhabiliter le lycée, pour réhabiliter certaines salles de classe, c'est exactement ce que certaines personnes dépensent le week-end par les assidus. J'en apprends la conscience et la réflexion de tous les cadres. Pousons les sacs qui vont dans le centre de l'éducation. Parce que le bien le plus précieux que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est l'éducation. Clôturant la série d'allocutions, Madame le préfet du département d'Aboissot a dit sa gratitude au RECRA pour les actions entreprises dans le Sud-Komoué et demandé aux élèves de prendre soin des infrastructures qui sont mises à leur disposition. Permettez-moi d'étenir ma profonde gratitude au réseau des cadres publicains du département d'Aboissot avec à sa tête son président, M. Estice Abouagali, directeur du cadastre et conseiller économique et social. Pour la loi d'initiative de réhabilitation de salles de classe du lycée moderne d'Aboissot. Quant à vous, chers élèves, la réhabilitation de vos salles de classe devait être une raison supplémentaire pour vous et une retouplée d'ardeur au travail. Tout ce qui vous permettra de connaître le meilleur résultat en fait de la vie scolaire. Je vous invite par conséquent à la pension de cette salle un gardien à l'esprit que le travail et la commission qui me commandent de tout succès. La cérémonie s'est achevée par la remise des clés aux autorités bénéficiaires dans une ambiance festive. Sous-titrage Société Radio-Canada